Et y'a tout le monde, c'est Avernos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après pas mal de temps d'absence sur ma chaîne J'ai essayé de faire bref et donc on va parler du jeu Genshin Impact Donc un jeu qui apparemment fait pas mal parler de lui, moi même j'y suis à présent joueur et j'y joue quand même assez souvent, agrément surpris C'est un jeu qui quand même est assez pas mal, déjà il y a une sonorité qui est cool, le design est sympa, les personnages sont cools, les enchaînements sont beaux Vraiment je trouve qu'il y a rien à en dire, c'est un jeu mobile qui a été adapté vraiment en 2.0 sur les consoles et les ordinateurs Alors je suis très loin d'être sur un hardcap, c'est à dire en endgame définitif J'ai cependant réussi à faire à peu près le tour du jeu et maintenant il ne me reste plus qu'à tout faire en fait pour réussir à devenir vraiment au top Donc déjà je vais vous parler de la découverte, bien entendu attention il y a de nombreux spoils dans cette vidéo Donc vous commencez votre aventure au niveau de mon stat Si jamais il y a des heures de prononciation, j'en ai rien à foutre Et donc vous avez ce début de carte qui est quand même déjà pas mal Vous avez juste l'entre-deux Storm Terror qui n'est pas accessible au début Vous avez donc sur votre objectif de découverte du jeu, vous avez donc ceci qui se trouve être des points de téléportation Les statuts des sets qu'il faudra absolument aller voir pour découvrir les parties qui seront grisées Et vous avez les donjons Donc ce que je vous invite à faire c'est déjà donc aller découvrir chacune des statuts des sets Qui vont vous révéler une zone, qui vont vous révéler de manière grisée les emplacements à peu près de tout ce qu'il y a sur la carte Les donjons, même si vous n'avez pas le niveau, n'hésitez pas à y aller car du coup le fait que de l'avoir découvert, même si vous ne pouvez pas y aller, ça fait office de point de téléportation Et ce qui parfois est plutôt important puisque ça vous permet d'aller à des endroits assez reculés de la map sans trop de problèmes Ça vous donnera aussi une indication sur tout ce qui est boss et donc les petits events comme ça qui rapportent soit des gold, soit avec celui-ci, donc de l'XP Donc voilà c'est à peu près tout pour la découverte, vraiment n'hésitez pas, moi j'ai quasiment tout découvert alors que ça ne me sert strictement à rien Sauf que je suis un aventurier aguerri et donc j'aime bien anticiper le futur du jeu et me dire je vais tout découvrir et comme ça quand je vais avoir mes missions plus tard, j'aurai pas de problème pour y aller De plus du coup ça fait que vous allez avoir des bons ups en niveau puisque pour XP dans ce jeu il faut faire des quêtes Le fait de découvrir un point de téléportation c'est 50 d'XP donc il y en a pas mal, ça vous fera quand même pas mal d'XP au long terme Et ça vous permettra notamment de découvrir quelques spots et donc d'être déjà au courant d'où est-ce que vous devez aller On va parler maintenant des Anemoculus ou des Geoculus Donc sur votre carte quand vous vous déplacez vous allez de temps à autre trouver des espèces de petites croix Voilà comme vous pouvez voir en haut à gauche sur la mini carte et comme on peut voir donc juste en face de mon personnage qui est en haut du pilier Généralement ils sont placés de telle manière à ce que vous ne puissiez pas les atteindre la plus simple des façons Parfois oui mais parfois non Donc là par exemple je suppose qu'il faudrait monter sur ce pilier puis sauter pour planer Donc pour ça il faudra débloquer le planeur je ne viendrai pas du tout là dessus puisque c'est une fonctionnalité du jeu assez simple à comprendre Mais donc voilà généralement quand vous en voyez un s'il n'est pas à votre niveau regardez d'abord en l'air Peut-être qu'il se trouve plus haut et qu'il faut grimper sur des hauteurs pour planer jusqu'à lui Ou bien il est en dessous sous le niveau de la map Et voilà Anemoculus récupéré Pour vous en servir ensuite vous allez à n'importe quel statut D7 Vous causez à la grande dame Faire une offrande et donc vous pouvez ainsi faire des offrandes jusqu'au niveau 10 Le fait de faire des offrandes va monter donc votre endurance qui est donc la petite barre jaune que vous avez à côté de votre personnage quand vous courrez Et donc c'est surtout aussi un bon gain au niveau de l'XP d'aventure Vis-à-vis de ces statues il y a aussi autre chose à savoir vous avez donc au nord la zone de mon stat donc qui est la zone Anemo et vous avez ensuite l'IU qui tout entière est Geo Le personnage principal de l'histoire lui est donc quand vous commencez de type Anemo il lance donc des sorts devant Allez voir la statue D7 et simplement entrez en résonance avec Geo Et voilà vous avez passé d'Anemo à Geo Votre sort Et maintenant Geo Pour info la passée Geo est quand même assez utile puisque ce n'est pas un personnage super super important dans un jeu Hormis le fait que ce soit l'héroïne ou le héros en fonction de ce que vous avez pris Mais ce sort va vous permettre donc de vous aider lorsque vous aurez des énigmes avec des dalles en fait sur lesquelles il faut rester pour les activer Ou encore pour accéder sur des sommets qui sont assez compliqués vous faire une petite zone de confort Dans ce jeu vous allez avoir aussi deux gros points en fait de rapport d'XP Ce sont les 4 journalières donc il y en a 4 par jour et donc sur la map elles apparaissent comme des petites croix violettes Il vous faudra donc jouer un petit peu avant de les débloquer et puis ensuite ça sera tout seul Lorsque vous allez les compléter vous allez pouvoir parler donc à la guilde des aventuriers Qui vont vous récompenser de manière assez grasse Donc à pas lésiner La taverne donc il vous permet aussi de faire des expéditions Donc du coup vous choisissez un endroit et vous choisissez aussi le temps que ça va prendre Donc forcément vous mettez pas beaucoup de temps, pas beaucoup de ressources Vous mettez beaucoup de temps, beaucoup de ressources Il faudra aussi parler à cette dame lorsque vous allez up vos niveaux Et elle vous donnera donc des récompenses en fonction du niveau que vous aurez accompli Sachant que ça continue quand même assez longtemps Donc bonne chance pour arriver au bout de tout ça Pour info la taverne donc se trouve ici à mon stat et ici à l'IU Dans le jeu à force d'ouvrir des coffres en faisant des petites quêtes des choses comme ça Vous allez avoir des sauts animaux et des sauts géo A mon stat il faudra donc parler à la boutique de souvenirs Donc qui apparaît comme un joyau Voir les articles Et donc vous allez avoir des choses achetables Donc en soi l'idée c'est d'acheter en fait en priorité Donc les ressources qui vont vous être utiles à l'évolution de vos personnages Puis acheter tout le reste ça vous servira forcément à un moment ou à un autre C'est obligé Peut-être pas les prototypes ça dépend Notamment les moras pour un animaux Pas dégueulasse Et une fois que vous aurez dépensé tous les sauts que vous avez dans toutes les ressources Vous pourrez acheter vos moras en fait de manière quasi limitée Tant que vous jouerez Donc pour le début c'est quand même assez utile de les dépenser pour les choses comme ça Donc tout ce qui est ressources d'élévation Bien sûr achetez pas ce qui vous est 100% inutile Ça sert à rien Mais c'est quand même un bon petit plus Vous vous trouverez dans le jeu des minerais Donc ils ont 3 catégories Donc le fer qui vous permettra de faire des petits cristaux comme ceci Le fer blanc qui vous permettra de faire des cristaux qu'on voit ici présents Et enfin les morceaux de cristal qui vous permettront de faire les meilleurs Alors attention de pas vous brûler là dessus Puisque c'est des minerais qui savent améliorer vos armes Si vous avez besoin de crafter n'importe quelle arme Vous allez en avoir besoin de pas mal Donc pour info ces petits objets vous pouvez les acheter au niveau de la bouteille de sourire de l'IU Mais grossièrement ne faites ça que si vous avez vraiment gardé trop longtemps des armes 3 étoiles Qui sont pas terribles Enfin vous n'avez pas trop à réfléchir Vous vous promenez sur la map Dès que vous voyez des minerais quels qu'ils soient Vous les prenez Honnêtement ça vous récompensera bien plus tard Les primogems Ah les primogems Cette petite ressource tant réclamée Si vous voulez un avis Je vous invite à les garder pour acheter les pierres de la destinée Ou les pierres de la fatalité Lorsqu'il y a des achats intéressants à faire Au niveau des vœux Les vœux vous faites F3 si vous êtes sur PC Et voilà vous vous retrouvez là dessus J'ai eu la chance à la première ouverture du jeu Que j'ai pu faire au tout début J'ai eu Jean directement Bon je vous avoue j'aurais préféré avoir Diluc Mais bon on va pas se clindre Là comme vous le voyez donc je n'en ai que 4 Hop voilà qui est mieux Et donc que fait-on ? Est-ce qu'il n'irait pas chercher Venti ? Ou est-ce qu'on n'irait pas chercher Diluc ? Allez c'est le moment de faire un petit test Bon bah je suis tout mis Bon là pour le coup vous voyez Je n'ai vraiment pas eu de chance Puisque je n'ai même pas eu un seul personnage Mais bon c'est comme ça C'est un peu le style mobile Qui fait que c'est complètement random Donc bon bah tant pis quoi Mais bon grossoirement avec de la persévérance Et au fil du temps Vous allez pouvoir avoir des choses Des matériaux suffisants Pour pouvoir acheter les personnages que vous voulez Après je vais pas me plaindre J'ai eu Jean dès le début Donc même si là j'ai pas eu de chance Je me dis j'en ai déjà eu avant Si vous avez besoin aussi Vous pouvez tenter donc D'avoir des armes légendaires Et sinon c'est tryhard pour avoir Venti Les primogems peuvent aussi servir A recharger votre énergie Donc quand vous en avez plus Vous pouvez la recharger ici Donc plusieurs fois Sauf que ça coûtera de plus en plus cher Par ailleurs dans le jeu Vous lootez ces petites clignes Qui vont vous servir à recharger Entièrement votre énergie Je vous invite à pas les utiliser Avant le niveau 35 Vraiment j'insiste J'en ai pas utilisé encore une seule Simplement parce que Jusqu'au niveau 35 Les donjons ne servent pas à grand chose Ils ne proposent pas de butin extraordinaire Favorisez plutôt vos quêtes Faites des petits donjons par-ci par-là Si vous voulez Des butins comme ici Comme l'XP Si vous avez envie d'élever un personnage Vous allez faire les petits boss Comme ceci Pour aller avoir les matériaux d'élévation nécessaires Mais n'utilisez pas Les satanéluines On va parler vite fait des coffres Qui sont éparpillés sur la map C'est pour ça que je vais vous faire Un dessin là-dessus Mais quand vous en trouvez un Souvent il est entouré D'une petite barrière Ou pas Quand il est entouré d'une barrière C'est forcément qu'il y a une condition Pour le déverrouiller Si là vous avez des ennemis autour Soit il y a quelque chose Qui l'active autour Ça peut être un pilier à allumer en feu Avec vos sorts De toute façon ils ont des icônes dessus Mais ça peut être une plaque à ouvrir Si jamais il y en a plusieurs N'oubliez pas Vous avez Amber Qui propose une petite poupée Vous pouvez poser ça sur une plaque Voilà je pose ça là comme ça Ou alors Donc comme tout à l'heure On a cité le personnage principal Qui pose son tonneau Qui fait aussi office Donc de support sur une plaque Les boss Alors les boss du coup C'est assez facile à comprendre Vous avez donc On va parler en priorité Donc du loup Qui est ici Donc qui loot En fait du stuff assez important Et donc Storm Terror Qui aussi Donc lui Est extrêmement intéressant Le problème c'est qu'il faut Monter un peu en niveau Pour avoir des choses assez cool A savoir que je sais plus Je crois que c'est au niveau 30 Mais c'est peut être 35 Quand vous faites un donjon Vous avez assurément De l'épique Donc qui est les violets Pour les autres Ce sont des boss élémentaires Donc par exemple Si votre main C'est un personnage vent Et bien vous irez faire L'hypostase à Nemo Pour avoir donc Les ressources vent Là vous avez la glace Ici les lecs Là vous avez Le boss eau Ici le boss feu Et enfin Le boss géo Donc du coup voilà C'est pour les boss En fait il n'y a rien de compliqué Ça coûte 20 d'énergie Pour avoir leur butin C'est pas trop C'est pas cher payé honnêtement Ensuite on va parler des énigmes Je ne vais pas tout vous spoiler Parce qu'il y a quand même Des énigmes assez sympas A faire en solo Par exemple Là vous voyez l'arbre Qui est le premier rouge Au dessus de la tête De mon personnage de Jean Vous avez une Deux Et une troisième plaque Autour Donc ça c'est le genre d'énigme En fait Souvent vous allez passer A côté de choses comme ça Sans vous en rendre compte Ensuite il y a une mission Ici par exemple Sur cet endroit Donc je vais vous mettre La zone Voilà donc c'est ici Une mission sans aide Qui peut être assez difficile Puisqu'il faut trouver des objets Si vous avez une quête Qui se lance Par rapport à ça Essayez de la terminer tout de suite Pour avoir vraiment Toutes les infos maintenant Mais grosso modo Vous allez avoir des énigmes Donc je l'ai dit un peu plus tôt Mais ça va être par exemple Des espèces de bûchers Donc à allumer Ça veut être Donc des plaques à ouvrir Et vous avez des éléments Dans le décor Qui sont aussi des énigmes Donc ça peut être par exemple C'est une espèce de Je sais pas comment ça s'appelle C'est une espèce de bâton Avec une hélice Vous faites un sort de vent dedans Et donc ça vous déverrouille un coffre Ne passez pas à côté de ces choses là Parce que après pour les récupérer C'est compliqué Et honnêtement Il y a des énigmes Qui sont donc assez compliquées Du moins en fait C'est soit s'il faut la tryhard Soit disons On comprend pas tout de suite Qu'est-ce qu'il faut faire Et vous allez voir Qu'il y a des énigmes Vraiment excellentes A réaliser dans le jeu Maintenant on va parler donc Des équipes Et comment les organiser Je peux pas vous dire Que je suis un professionnel Donc de ce jeu Malgré tout Je vais pouvoir vous donner Des petites infos sympathiques Il faut toujours varier donc Les types d'énergie Pour avoir des synergies Intéressantes Par exemple Et donc on va aller tout de suite Se tanner Pour vous montrer un petit peu De quoi il en retourne Par exemple Donc déjà ne commencez jamais Par un sort R C'est une connerie On va prendre par exemple Un sort feu Regardez Ils ont Donc ils sont affectés Par l'élément feu Je prends le R Hop Dispersion Mais en fait ça Ça augmente le feu Ils sont toujours en feu La surcharge Intéressant Je vais leur remettre du feu Hop Et ça fait encore proc En fait Des réactions élémentaires J'en ai pas parlé avant Mais vous avez aussi Les défis Donc ils vont être Comme ceci Soit ce sont des défis De combat Soit ce sont des défis Qui vont consister Donc à faire des Des parcours On va pouvoir le faire Comme ça Je vais bien pouvoir vous montrer Les réactions élémentaires De toute façon C'est pas compliqué Pour les réactions élémentaires Si vous savez pas Et bien simplement Dites vous que si Un ennemi A un type élémentaire sur lui Changer d'élément Et taper Et normalement Même si Admettons Vous avez un ennemi Électricité en face de vous Alors que moi Je suis déjà élect Forcément Je vais pas lui faire De dégâts élect Par contre Si vous changez Pour un type feu Vous allez lui faire Des dégâts Ou un type glace Ou bien un type vent Le type vent Le type vent fera toujours De la dispersion Donc c'est toujours intéressant On en a pas parlé aussi Mais est-ce que vous voyez Le petit fantôme là-haut Là Qui se promène Bon bah quand vous en voyez un Vous lui collez au cul Par tous les moyens Il va vous mener forcément Un coffre Et le coffre précieux D'ailleurs Qui est sans doute Un des meilleurs Donc là on a pas mal En plus de Vous voyez là-bas Il y a un géoculus A récupérer On a pas mal de coffres Autour de nous On a pas mal de minerais Surtout Ne les négligez pas Ramassez-les Je pense avoir fait le tour Ça va être assez compliqué En fait de tout évoquer En une seule vidéo J'essaie vraiment De la faire le plus court possible Autre chose Checkez souvent les annonces Et encore plus vos messages Vous avez normalement Pas mal de récompenses Qui vous attendent Les succès Mais bon rien de méchant Les quêtes Tout ça Vous avez le pass de combat Qui sera débloquable Un peu plus loin Le pass qui se présente Comme celui-ci Si vous l'avez acheté Vous avez plus de choses Mais bon On s'en fout un peu Si vous faites F1 Vous avez aussi Ce petit guide En fait Avec des chapitres Qui vont être très 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 utiles Donc j'essaie d'avance Que ça donne plus tard Mais assez utile Bon et bien voilà Les amis C'est la fin de la vidéo J'espère qu'elle vous aura été utile Si vous avez des questions N'hésitez pas à me les mettre En commentaire Donc j'y réponds à 100% Sauf lorsque c'est débile Ou que C'est pas du tout constructif Si vous avez liké la vidéo N'hésitez pas à mettre un like En fait Même si Et que non honnêtement Ça m'aidera énormément A être référencé Je compte jouer De manière assez intensive Sur le jeu Et le penser au possible Je ferai aussi probablement Des live twitch En fait Sur ce jeu Donc du coup Ça sera le moment De vous abonner Donc à mon twitch aussi Et lorsqu'on Comme ça On pourra discuter Faire des donjons ensemble Ça peut être sympa aussi Le loot est partagé Et ça va déjà Beaucoup plus vite Voilà Du coup je vous attends Tous dans la zone commentaire Mettez un max de like S'il vous plaît Si elle vous a plu Et puis sur ce On se retrouve très bientôt Allez Ciao tout le monde Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz